Générique Aujourd'hui débute la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. L'occasion de présenter aux employeurs un dispositif unique en Guadeloupe qui permet d'adapter les postes de travail aux personnes atteintes d'un handicap moteur ou sensoriel. Ce dispositif comprend près de 250 matériels et peuvent être essayés ou prêtés gratuitement aux employeurs et leurs salariés afin d'éviter que les achats souvent onéreux ne soient inappropriés ou inadaptés au lieu du travail. Depuis 2015, 26 personnes ont pu bénéficier de près de cette plateforme des aides techniques telles que des sièges, des logiciels ou des aides techniques qui permettent aux travailleurs handicapés d'être autonomes sur son poste de travail. Une initiative qui pourrait faciliter les embauches des personnes en situation de handicap en Guadeloupe alors que le chômage continue de frapper durement ces travailleurs. Alors en ce qui concerne la fonction publique, puisque moi j'interviens au niveau des trois fonctions publiques, état, hospitalier, état, territorial pardon, donc nous avons la grande fierté au niveau du FIP d'indiquer une forte progression puisque en 2016, 5,32% de personnes en situation de handicap sont employées au niveau des trois fonctions publiques. Donc c'est une grande satisfaction pour nous par rapport au taux obligatoire des 6%. Donc oui, une belle marge de manœuvre, une belle progression au niveau du taux d'emploi des personnes. Alors pondérer au niveau de la Guadeloupe, puisque nous sommes encore en reste, puisque là, malheureusement en Guadeloupe, nous ne sommes qu'à 3,10%. Donc il y a encore des efforts à faire, il y a encore du travail à faire. La situation est un petit peu mitigée en Guadeloupe, c'est-à-dire qu'on constate qu'il y a de plus en plus de salariés handicapés en Guadeloupe. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle, plus de 400 cette année. Les résultats de notre service Cap Emploi sont également en évolution constante depuis plusieurs années. Donc un aspect positif à ce niveau-là. En revanche, il y a quand même un taux d'emploi qui baisse. Si on regarde l'ensemble des entreprises de plus de 20 salariés qui sont assujettis, eh bien le taux d'emploi baisse légèrement. Et ça, c'est un signe un petit peu préoccupant. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille plus en direction des entreprises, qu'on aille les conseiller et leur apporter des solutions. Pour cette 26e édition, la journée mondiale du diabète est consacrée aux femmes qui sont plus souvent touchées par la maladie, 46% des femmes selon les derniers chiffres. Une prévalence du diabète favorisée par les facteurs hormonaux et l'obésité, plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Le dépistage du diabète se fait directement chez le médecin généraliste, pour les personnes à risque, obésité, antécédents familiaux de cas de diabète ou encore diabète durant la grossesse. Rosemonde est diabétique de type 2. Aujourd'hui, elle reprend sa vie en main. Écoutez son témoignage. Alors la maladie, je l'avais déjà, mais je ne m'en rendais pas compte. Ou alors je l'ignorais. Jusqu'au jour où je suis venue à une réunion comme ça, et je me suis rendu compte que ma glycémie était très élevée. Mais en 2006, j'ai eu un très gros choc émotionnel, qui a vraiment grimpé, mais je ne m'en suis toujours pas occupée. Et en 2014-2015, la maladie s'est vraiment révélée. Donc je suis partie à Marie Gallante, à la clinique du docteur Edzoll, qui m'a vraiment prise en charge dans l'éducation thérapeutique pendant trois semaines. J'étais en insuline, plus, plus, deux fois par jour. J'étais toujours malade, mais théorieusement. Et depuis octobre, mon médecin a tout supprimé. Je prends juste un petit comprimé et je prends le temps maintenant d'expliquer à ceux que je rencontre que le diabète peut s'équilibrer. Il ne faut pas paniquer, il faut prendre le temps de comprendre la maladie pour pouvoir la gérer et surtout faire de l'activité physique, manger bien, bonne hygiène de nourriture. Et puis, quand on a un petit médicament aussi, il faut le prendre. Et surtout être positif. Alors, le diabète en Guadeloupe garde une prévalence, c'est-à-dire une fréquence beaucoup plus importante qu'en France hexagonale. Donc deux fois plus de diabétiques en Guadeloupe comparé à l'Hexagone, avec aussi une répartition homme-femme qui est différente, puisque le diabète touche beaucoup plus la femme en Guadeloupe que l'homme, alors qu'on a plutôt un constat inverse en France hexagonale. Le constat qu'on fait, c'est qu'on a une fréquence de l'obésité plus importante, on a une sédentarité qui est aussi plus importante, et on a aussi des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire qu'on a une prédisposition génétique qui pourrait expliquer qu'il y ait plus de diabète dans les Antilles en général comparé à la France hexagonale. Francesca Salazar Guaran, dite Nana Panchita, est une guide spirituelle maya originaire du Guatemala. Depuis 20 ans, elle pratique la médecine traditionnelle maya qui combine un soin par les plantes médicinales à un traitement du corps énergétique. Demain, elle tiendra une conférence dès 18h30 à la salle Réminin Souta à Pointe-à-Pitre sur le thème de la cosmogonie maya, symbole et plante médicinale. Gratuite et ouverte à tous, cette conférence sera l'occasion pour Nana Panchita de partager son savoir avec la population guadeloupéenne, une population qui serait réceptive à ce genre de cérémonie selon la guide. Que type de cérémonie est-ce ? C'est une cérémonie qui est enfocée à la partie spirituelle de la cosmovisión maya. Pour nous, c'est spécial parce que c'est le moment pour pouvoir connecter-nous avec tout ce qui nous concerne. Le l'eau, le l'air, le sole, la terre, ce sont les éléments principaux pour la vie de l'être humain. Ayer, j'ai eu l'impression que j'ai reçu beaucoup de personnes, pour diagnostiquer certaines maladies, problèmes. Et depuis ma arrivée à Guadalupe, j'ai pu ressentir cette énergie de une connection avec Guadalupe et Guatemala. C'est deux pays importants dans le monde parce qu'ils ont souffert de la même manière que Guadalupe. La invasion des espagnols en Guadalupe et ici, je comprends que c'est de France. deux pays où nous avons passé beaucoup de choses dans la vie et une connexion très forte parce que les mêmes problèmes que j'attends à Guadalupe avec mes patients, ayer j'ai eu l'impression que c'est le même ici. Malika Tirolien débute aujourd'hui sa tournée en Guadalupe et en Martinique, organisée par le Collectif des espaces de diffusion artistique et culturelle, ou CEDAC. Ce soir, l'artiste produira au ciné-théâtre de Lamantin à 20h. Le public pourra apprécier les titres de son album « Sur la voie ensoleillée » sorti en 2014. Une création 100% originale. Auteur, compositrice, interprète et claviériste, Malika Tirolien est une artiste complète qui évolue essentiellement dans l'univers du jazz et de la saoul. Tout ça où j'a fait Ça va changer assez Tout ça où j'appuie Après le festival de Terre de Blues de juin dernier, Malika Tirolien fait son grand retour sur la scène guadeloupéenne, Une scène chère à son cœur. Quelque chose que j'attendais, c'est sûr, chaque fois que je peux venir en Guadeloupe, c'est vraiment un bonheur pour moi parce que c'est la maison, c'est la famille, c'est les compatriotes. Donc c'est sûr que ce sont les personnes les plus chères à mon cœur. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir chanter pour la Guadeloupe et la Martinique. Peut-être que je suis un petit peu trop fatiguée pour être stressée. Ça va venir demain. Une tournée qui s'inscrit dans un contexte particulier pour l'artiste puisque la Guadeloupe célèbre le centième anniversaire de la mort de son grand-père, Guy Tirolien, écrivain et poète, dont elle s'est inspirée pour ses créations musicales. Ça fait plaisir de pouvoir être là et de pouvoir sentir ces vibrations-là pendant que je donne les spectacles. D'ailleurs, on va lui rendre un petit hommage pendant les shows. Malika Tirolien se produira jusqu'au 24 novembre un peu partout en Guadeloupe avant de se rendre à la Martinique Jazz Festival le 26 novembre prochain. Ce vendredi, le service cardiologie du CHU de Poitapit proposait une journée porteuse ouverte afin de sensibiliser les Guadeloupéens au danger des maladies cardiovasculaires. L'ensemble du personnel du service cardiologie était présent et répondait aux questions des visiteurs. Facteur de risque, réadaptation cardiaque, premier geste de secours présenté par le SAMU ou encore le syndrome coronarien aigu dû à l'obstruction d'une ou plusieurs artères coronaires, ces vaisseaux qui irriguent le muscle cardiaque. Ce syndrome nécessite une hospitalisation d'urgence pour désobstruer l'artère coronaire touchée afin d'éviter une nécrose irréversible de cette partie du cœur. Un syndrome qui touche particulièrement la population guadeloupéenne. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, nous avons beaucoup de diabétiques, beaucoup d'hypertendus, ce sont des patients à risque. Quand on a une hygiène de vie qui n'est pas tout à fait correcte, quand on dit toujours trop gras, trop salé, trop sucré, fatigue le cœur, c'est exactement ça. Quand on est sédentaire, quand on est obèse, nous faisons partie à ce moment-là des gens à risque, des gens qui peuvent avoir ce genre de souci. Bien entendu, il y a un facteur irésitaire, il y a aussi l'âge, l'âge qui peut jouer là-dessus. Mais le plus souvent, si on n'a pas une bonne hygiène de vie, on est sujet à ce genre de choses. Il faut savoir qu'il y a des signes précurseurs qui peuvent alerter le patient. Il faut venir s'informer, justement, profiter de cette journée pour trouver, pour venir s'informer, pour connaître ces signes précurseurs, pour pouvoir les détecter en temps et en heure, pour éviter de perdre cette partie du cœur. En 1997, date où nous avons commencé la coronagraphie, au CHU de Pointe-à-Pitre, on avait fait 190 patients environ. Aujourd'hui, en 2017, à ce jour où je vous parle, on est à environ 1300 patients. Ça fait, disons, sur les 4000 sorties du SAMU, on a 850 interventions pour la cardiologie, environ 25% de la population qui est pas chez nous régulièrement. Et par jour, il faut compter 10 patients au bloc en jeu court. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada